Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constitués en Pays de l'Europoi. Nous sommes avec le syndicat Gilets jaunes et le philosophe des Gilets jaunes, Mehdi Belash Kassem, sur conseil de lecture. Voilà, merci de partager ton expérience à la fois d'activiste, de maman, et puis avec l'appui d'un philosophe, et on en profite un petit peu. Bonjour citoyenne. Bonjour citoyen. Alors, tu voulais parler de quel livre ? Alors, des conseils de lecture, il y en a des milliers, mais ce qui me frappe, moi, c'est ce qui me touche beaucoup, parce que je suis mère de famille, mais voilà, pas que, c'est l'effondrement de l'école, c'est la pauvreté des lectures qui sont proposées maintenant aux enfants, ou imposées aux enfants, parce que quand on était jeunes, nous, et encore, ça commençait à se dégrader il y a longtemps, mais on nous proposait quand même un large spectre de lecture, avec beaucoup de classiques, un vocabulaire quand même un peu, un peu, un peu, tu vois. Plus riche. Oui, plus riche qu'aujourd'hui. Et on s'aperçoit, enfin, je m'aperçois, moi, en direct, parce que je le vis dans ma vie privée, que le vocabulaire s'appauvrit, que l'esprit critique, bon, après, moi, ils ont la chance d'avoir des discussions politiques à la maison, mais l'esprit critique s'appauvrit, et on est dans une crétinisation, alors, c'est pas méchant ce que je dis, de la population. Et donc, pour apporter de l'eau à mon moulin, il y a deux bouquins qui sont sortis récemment, je ne les ai pas lus, je précise que je ne les ai pas lus. Je suis d'accord sur le constat, après, je ne sais pas comment ils le développent, mais je pense que ça peut apporter des arguments aux personnes qui font ce constat-là, de la crétinisation, du manque de vocabulaire, parce que quand on n'a pas les mots pour qualifier quelque chose, pour le dire... La pensée est réduite ? La pensée est réduite, de fait. Donc, c'est très important, quand même. On est dans l'émotionnel ? Exactement. On n'est plus dans le raisonnement, et ça, c'est très, très grave. Et donc, on peut faire ce qu'on veut d'une population qui s'appauvrit intellectuellement. Alors, est-ce que tu peux nous montrer le premier ouvrage ? Alors, ça, c'est le tome 2 de M. Brighelli, La Fabrique du Crétin. Donc, il en avait déjà fait un en 2005. Et là, c'est La Fabrique du Crétin, sous titre « Vers l'apocalypse scolaire ». Donc, c'est un constat dramatique qui fait de l'effondrement de l'école. Il revient sur les origines de l'effondrement de l'école et sur ses conséquences. Après, je précise que je ne l'ai pas lu, mais je pense que ça va porter de l'eau au moulin de ceux qui constatent que l'instruction s'effondre en France. Et l'instruction, c'est quand même la base de tout. Ça fabrique les hommes de demain, leur façon de penser, leur façon de voir le monde. Donc, c'est intéressant, et je pense que c'est intéressant à lire. Donc, voilà. Sachant que moi-même, je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire. Et puis, il y en a un deuxième qui a été écrit par un neurologue, donc un homme en colère, comme il le dit lui-même. Un neurologue qui analyse les effets des écrans sur les enfants en particulier. Parce que dès l'âge de 2 ans, on se rend compte que les enfants passent des heures et des heures sur les écrans. Donc, bien sûr qu'ils vont développer des compétences que nous, on n'a pas acquises. Mais par contre, ça participe quand même à une... Alors, il y a une addiction des écrans. Il y a la pauvreté de ce qui peut être mis sur les écrans avec les réseaux sociaux, tout ça. Moi, ça me fait un peu peur quand je vois la vulgarité ou la pauvreté de ce qu'on peut balancer aux gosses, aux adolescents aussi, sur Instagram, TikTok, etc. Des choses très courtes, très faciles à comprendre. Donc, voilà. Un bouquin peut-être intéressant, La Fabrique du Crétin Digital. Merci de ce retour en tant que mère de famille. On va maintenant donner la parole au philosophe. C'est génial d'avoir cet échange avec le philosophe Mehdi Beresh-Cassem. Re-bonjour. Re-bonjour. Alors... En passant, je suis père de famille aussi. Enfin, père de famille. Je suis père d'un enfant que je ne vois pas assez souvent. Non, je ne suis pas père de famille. Mais j'ai un gamin de 6 ans et demi que j'adore. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce constat d'une mère de famille ? Je pense qu'effectivement, il y a une stratégie tout à fait délibérée sous couvert de plandémie depuis 2 ans et demi de destruction de toutes nos institutions. On a vu l'anéantissement de l'hôpital public. On avait quand même le meilleur service de santé au monde il y a 40 ans. Maintenant, je préfère encore être soigné dans un hôpital du tiers-monde qu'en ce moment, on sait qu'il se passe des choses vraiment louches, surtout pour les gens qui ne sont pas alignés. Je n'aimerais pas du tout tomber malade en ce moment. Et l'éducation, c'est absolument la même chose. C'est-à-dire qu'on pousse sciemment effectivement les gamins, les adolescents et les jeunes vers crétinisme, dépression, toutes sortes de psychopathologies, souvent suicides, même à 6 ans maintenant, les enfants se suicident, ce qui est du jamais vu de toute l'histoire de l'humanité. Donc au-delà de ça, c'est vraiment une crise de civilisation à rejoindre ce qu'on... L'Occident est piégé par lui-même, l'Occident est piégé par sa propre sophistication technologique. Et ses valeurs libérales, Voilà, voilà, absolument. Mais là, si on regarde le classement PISA sur les mathématiques, la France est encore au-dessus de l'Albanie. Mais je crois qu'on est parmi les derniers en Europe. Voilà. Les enfants de l'oligarchie, ne vous inquiétez pas pour eux, ils sont très bien éduqués, ils lisent les classiques. Ils n'ont pas de tablettes, pas d'ordi. Non, non, mais regarde Ruffin, il a été dans un très bon lycée d'Amiens avec son petit collègue, Macron. Ils étaient ensemble au même lycée de bourgeois d'Amiens. Je l'explique. Mais ne vous inquiétez pas pour eux. Ils continuent à former des enfants de l'île avec le meilleur de la pensée contemporaine et antique. Les philosophes, ils y connaissent. Par contre, eux, ce qu'ils veulent, c'est un peuple d'esclaves qui n'arrivent plus à penser, qui n'arrivent plus même à faire des mots, qui va réagir pratiquement comme des animaux avec des émoticônes. J'aime, j'aime pas, smiley, greux, Pavlov. Voilà. Donc, toi, tu penses qu'il y a des choses à faire pour chaque mère de famille, chaque père de famille. Casser les télés, casser les tablettes. Là, c'est un peu radical. J'aime bien, moi. Je vais raconter. Justement, j'ai évoqué mon fils. La dernière fois que je l'ai vu, sa mère m'a dit il ne veut plus que j'allume la télé. J'ai donné un bisou à mon fils. Je lui ai dit mais comme tu as raison, tu es comme ton papa. Ça fait 20 ans. Il dit, moi, je veux voir que le foot... Alors, même le foot, avec ce qui se passe depuis deux ans et demi, je ne regarde plus. J'ai regardé un match l'année dernière, mais ça me paraît tellement frivole et même pire que ça. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux. Regarde l'Eurovision. Mais depuis 20 ans, moi, je ne regardais plus du tout la télé. Je ne regardais que les matchs de foot. en allant dans des cafés. Et même ça, c'est fini. Mais j'ai vraiment embrassé mon fils. Il est vraiment flûté comme tout. Il a réussi pour l'instant à se sortir de tout ce rouleau compresseur. Mais vraiment, qu'il sent, il dit, il l'a dit à sa mère, c'est malsain. Ça me fait peur. J'en ai marre d'entendre tout. Il a tout rempli, le gars. La vérité sort de la bouche des enfants. Médhi, on va en profiter tes philosophes. Non, et par rapport à ce que tu disais, très très vite, effectivement, on ne peut plus pour l'instant se fier aux institutions publiques. Les parents doivent reprendre vraiment leurs enfants en main. Tu parlais du gauchisme, machin, et le gauchisme vient du platonisme. Et le platonisme, dans la République, c'était vraiment l'idée de tout collectiviser, d'arracher les enfants à leurs parents de détruire le noyau familial, etc. Et aujourd'hui, évidemment, quand tu dis ça, oh là là, les libéraux de gauche, machin, oh non, c'est réac de dire ça. Non, non, juste pour répondre à un collègue qui dit que ce n'est pas sympa de dire des choses comme ça sur Ruffin. Déjà, on dit la vérité, donc la vérité libère, libère-toi. Deuxièmement, Ruffin, on l'a attrapé deux fois dans la rue, sur la voie publique, c'est un personnage public, on a fait des lives, ils sont visibles sur notre page Facebook. Si tu donnes le temps un petit peu, tu vas dans la loupe en haut et tu cherches Ruffin et on lui a posé simplement la question. Citoyen Ruffin, est-ce qu'on peut être en démocratie sans souveraineté ? Et le citoyen Ruffin nous a dit, ah ben non, bien sûr que non, très bien, qu'est-ce qu'on attend pour reprendre notre souveraineté monétaire qui est la pierre angulaire de la souveraineté du peuple ? Et là, il a dit, ah oui, puis là il a fait, ah ben non, ce n'est pas possible, on est engagé dans des traités européens. Donc ça, si ce n'est pas de la compromission avec le système qui nous saigne, eh ben écoute, ben voilà, tu te fais ton introspection, tu réfléchis un petit peu, tu connectes les neurones et tu as vu où est le bloc sociotraître. On a la chance d'être avec un philosophe et non, c'est rare, enfin les philosophes, voilà. Moi, j'ai juste envie de te demander quelque chose. Un gamin, voilà, moins de 10 ans, quel bouquin pour un gamin de moins de 10 ans ? Il y a des mamans, il y a des grands-mères qui nous écoutent, il y a des papas, ok. Quel bouquin tu conseilles ? J'en ai plein, en tant que philosophe, c'est tout trouvé, je l'ai fait lire, là, à mon gamin, alors qu'il est un peu jeune pour ça, mais on ne va pas se vanter, je ne vais pas faire de l'eugénisme renversé, mais enfin, il est plutôt, c'est une collection qui s'appelle Les Petits Platons. Les Petits Platons, c'est une collection ? Voilà, à partir de 8 ans. À partir de 8 ans ? Tous les philosophes de la tradition, de Platon, à Heidegger, vraiment, tu vois, quand même des philosophes, et comme souvent, ces livres, quand tu es adulte aussi, tu prends plaisir à les lire, mais tu vois, on se lit, moi j'ai commencé par le plus punk des philosophes qui est Diogène, Diogène qui foutait le bonx partout, qui vivait dans la rue, dans un tonneau, qui disait, il faut vivre avec le moins possible, donc tu vois, c'est un modèle de frugalité, éthiquement, malheureusement, on n'a pas beaucoup, on a gardé surtout des actes, quand il parle à Alexandre Le Grand, il lui dit, barre-toi, ôte-toi, de mon soleil, et mon gamin, il a très bien compris, il a dit, ah oui, c'est vrai que quand je vois la part où on est avec maman, il y a plein d'objets qui ne servent à rien. Donc, c'est la collection Les Petits Philosophes ? Les Petits Platons, Les Petits Platons, je ne me souviens pas comment s'appelle l'éditeur, mais ce n'est pas grave, vous tapez Les Petits Platons sur Internet. À partir de 8 ans ? À partir de 8 ans. Mais c'est aussi... Et moi, mon gamin, à 6 ans et demi, je réussis à... Donc, si vous choisissez bien les livres, comme Diogène, parce que c'est vraiment rigolo avec des anecdotes, Diogène, il s'exprimait moins par système, discours, etc., que par action. C'est une sorte de performeur avant la lettre. Ça, c'est pour les petits. Pour les plus grands, pour les ados, tu as quoi ? Pour les ados, c'est une bonne question. Écoute, moi, j'ai commencé très jeune avec l'Autré Hamon. Non, mais quelque chose d'accessible. Non, mais l'Autré Hamon, c'est... voilà, enfin, tu me dis ados. Moi, j'ai lu l'Autré Hamon à 12 ans. Je lisais beaucoup de SF, et c'est des auteurs vraiment de génie qui... J'ai commencé par Lovecraft, mais aujourd'hui, ce qu'il faut lire, c'est vraiment Philippe Cadic. C'est vraiment... Philippe Cadic. C'est un auteur de SF très, très célèbre, qui était fou allié, qui a beaucoup, beaucoup écrit. Il y a beaucoup de films, de blockbusters hollywoodiens qui ont été adoptés ces romans. La Minority Report, Blind Runner, mais pour aller très, très vite et ça rejoint. Et pareil, ça, je lisais ça à 12, 13, 14 ans. Tu apprends beaucoup sur le monde d'aujourd'hui parce que la question de Cadic et ça rejoint mon travail philosophique. Qu'est-ce qui se passe dans un monde où la technologie est virtuellement capable d'absolument tout falsifier ? C'est ça, le grand thème des romans de Philippe Cadic. C'est la falsification du réel par la technologie. J'en dis pas plus, voilà, on ne voit pas Ubik, Le Maître du Haut-Château, vous pouvez tout prendre chez Cadic que c'est comme dans le Conchon, tout est bon. OK. Et par rapport à des gamins plus grands, on va dire 18, 19, 20 ans, le petit cadeau avant Noël, le petit cadeau pour les vacances, qu'est-ce que tu verrais ? Là, on revient, disons, à la philo et pour prendre goût à la philo, moi, je suis très antinitien dans la philo mais pour donner goût à la philo, c'est bien de commencer par un niche parce qu'il écrit fabuleusement bien, ça donne envie de faire la philo, etc. Après, je conseillerais trois livres, je conseille toujours trois livres pour les autodidactes qui ne veulent pas aller à la fac mais qui veulent vraiment devenir philosophes. Il y a l'éthique de Spinoza, un grand classique qu'il faut lire dans la traduction de Bernard Protra Point Seuil, j'insiste vraiment gourdement sur ce point. Il y a Le Monde comme volonté et représentation de Schopenhauer, ça se lit très facilement, c'est magnifiquement écrit, ça vous fait vraiment... et un livre d'Alexandre Kojev qui était un personnage incroyable, un réfugié russe... Alexandre comment ? Kojev, K-O-J-E accent grave, V-E. C'est une francisation de son nom, ça devait être Kojevski, un truc comme ça. Aristocrate russe, donc réfugié en France. Plus tard, il est devenu... Il est devenu un des instigateurs de la CE. Raymond Barr a admiré beaucoup Kojev, mais il n'y a pas que lui, il y a énormément d'intellectuels qui ont été nourris, formés par lui. Donc il était à la fois l'instigation du CE, du plan Marshall et après sa mort, on a appris qu'il était agent du KGB. Donc c'était un agent double, triple, c'était un personnage vraiment incroyable. Évidemment, tout ça ne me le rend pas sympathique, mais c'est un immense... Oui, parce que le plan Marshall... Ah oui, on est tout à fait d'accord. Là, j'ai fait une lettre là-dessus, sur autre chose. Peu importe que le personnage... De toute façon, c'est un personnage de roman. Il n'a jamais été universitaire, mais ça a été le grand introducteur de Hegel en France. Hegel, ce grand philosophe allemand dont on parlait aussi dans l'autre vidéo. Et donc le livre s'appelle « Ses collections telles Gallimard, introduction à la lecture de Hegel ». Donc c'est trois livres, l'éthique de Spinoza, le classique de Schopenhauer, le monde comment faut compter les représentations. Est-ce que tu peux répéter parce que tu as avalé le mot ? Le monde comme volonté et comme représentation. Et introduction à la lecture de Hegel de Alexandre Cogère, c'est les trois livres de formation, si tu veux, livrer ce que je commence avec Nietzsche. Mais Nietzsche, vous prenez absolument tout. Parce que ces quatre livres, c'est écrit dans un langage extrêmement clair, extrêmement accessible, tout en ne s'aidant absolument pas sur la complexité de la philo. Donc si vous êtes un autodidact, vous n'avez rien, vous n'avez pas de quoi vous payer des études, mais vous voulez vous former à la philo, je vous conseille ces quatre auteurs, trois livres et puis les œuvres complètes de Nietzsche. Et c'est des philosophes très différents en plus entre eux. Donc ça vous apprendra à raisonner de manière critique, à comparer les points de vue des uns et des autres. Ce n'est pas du tout les mêmes philosophiques. Mais voilà, pour un jeune homme, vraiment 18, 18, ou jeune femme bien sûr, ou jeune transgenre, ou ce que vous voulez, voilà, à partir de 18, 19, 20 ans, je conseillerais ça. Qu'est-ce que tu penses d'Huxley et d'Orwell ? C'est des visionnaires, mais là j'insisterai plus parce qu'on ne cite pas souvent sur Philippe Kadic. Mais évidemment, c'est d'immenses auteurs totalement visionnaires, avec ce qui se passe depuis deux ans et demi, tout le monde cite Orwell, tout le monde cite... Donc 1984. Et c'est dommage qu'on ne cite pas plus Philippe Kadic. Et l'explication, en fait, ça me vient en en parlant, c'est que c'est vrai qu'Orwell, c'est 1984, il a écrit d'autres livres, par exemple, Hommage à la Catalogne, qui est un livre absolument passionnant sur la révolution anarchiste espagnole des années 30 du siècle dernier. Mais voilà, son classique, c'est 1984, donc tu vois, il y a un livre. Huxley, c'est pareil, il a écrit d'autres livres, beaucoup de livres sur LSD par exemple, moi je les ai lus quand j'étais ado. Mais c'est vrai qu'il y a un livre, Le meilleur des mondes. C'est vrai que Kadic, c'est compliqué, parce qu'il y a, je ne sais pas, 80, 100 romans. Il a même écrit une exégèse de 8000 pages qui a sorti après sa mort, qui est un truc complètement, une sorte de théologie sous LSD, etc. Donc c'est vrai que Kadic, on le cite moins, parce que tu ne peux pas le dire, il y a un roman de Kadic qui n'est plus passionnant que les autres. Il y a un roman, par exemple, quand je l'ai lu, c'est la seule fois de ma vie où j'ai lu un roman et qui a fait complètement vaciller ma perception de la réalité. Quel roman ? Siva, ça s'appelle S-I-V-A. De qui ? C'est un truc comme système d'intelligence vivante et active. Je crois que c'est ça. Toujours de Kadic ? Kadic. Toujours Kadic. Tous ces romans sont vertigineux, alors celui-là, encore plus que les autres. Merci de partager ton savoir. Merci de tendre la main à tous les collègues et à nous aussi. C'est génial. Merci de ce partage. Finalement, l'intelligence et la connaissance ne valent que s'ils sont partagés. Absolument. Merci. Merci encore. Force et honneur les amis. Conseil de lecture, il y a des choses à faire, que faire ? Contrez le mouvement du système qui vise à nous abrutir, quelle que soit la génération. Contrez ça. Éteignez les télés. Éteignez les télés et lisez les amis. Force et honneur. On ne lâche rien. À vous. À vous.